Bonjour chers élèves, ravi de vous retrouver pour une nouvelle activité intitulée les paronymes. Les jumelles peuvent être très semblables en apparence. Toutefois, elles peuvent avoir des intérêts bien distincts. L'une peut avoir un esprit scientifique, l'autre littéraire. Bref, les paronymes ressemblent beaucoup à ces jumelles. Ils s'écrivent ou se prononcent de la même façon, mais possèdent des sens bien différents. Ce ne sont ni synonymes ou homophones. Il faut faire attention. Leur sens différent peut créer une confusion chez le lecteur ou bien l'auditoire. Regardons maintenant, si vous dites illusion, ça veut dire, en parlant ici d'une fausse apparence, c'est tout à fait différent de son paronyme qui est allusion. Regardez bien, on a remplacé le i par le a. La même chose pour altitude, la hauteur est tout à fait, le sens ici est tout à fait différent d'une attitude, comportement. On a remplacé le l par le t. Infester, regardons ici, on a remplacé la lettre s par la lettre c. C. Et là, nous avons obtenu deux sens tout à fait différents. On parlera ici de mon, de paronyme. On a remplacé une lettre par une autre. Le i a l t s qui devient c. Et on est passé d'un sens à un autre. Même chose ici, excès, regardons, ex, qui va être remplacé par deux lettres, a, c, a, c, e, x devient a, c, deux sens différents, excès, trop, avoir, accès, sélection, accéder. Décerné, décerner, 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 voire, distinctement. Conserver, regardons ici, servir, là, d'une syllabe qui devient vers, ser, vers. On a remplacé une syllabe par une autre et on est passé à un sens différent. Conserver, c'est garder, converser, c'est parler, s'entretenir avec l'autre. Retenons. Qu'est-ce qu'un paronyme? Un paronyme est un mot qui ressemble à un autre. Il y a parfois juste une lettre ou une syllabe qui change. Quand on entend les deux mots, on peut donc facilement les confondre si on ne fait pas attention. Par contre, ces deux mots n'ont pas le même sens. Regardons cet exemple. À travers ce dialogue, nous allons repérer deux paronymes. Agathe et Marie, Louise discutent confortablement assis sur le canapé. Alors Agathe, as-tu toujours l'intention de déménager? Oui, mais je suis encore à la recherche de l'appartement parfait. C'est vrai que ce n'est pas facile à trouver. Il y a tellement de choses auxquelles il faut faire attention. On a employé deux paronymes. L'intention. Est-ce que tu envisages de déménager? Et puis, il y a attention. Donc, il faut être un peu prudent. Bon, maintenant, nous allons effectuer un petit exercice d'entraînement. La consigne, choisis le mot qui convient. Dans la première phrase, Comme je pars en vacances toute seule, je vais. Qu'est-ce que je vais dire? Emmener ou bien amener. Quelques livres. Deuxième phrase, Isabelle a écouté la radio ce matin. Les nouvelles lents, affligées ou bien infligées. Troisième phrase, Dans certaines régions d'Australie, il faut faire attention aux araignées. Est-ce qu'elles sont vénéneuses ou bien vénimeuses? Je suis tombée de vélo hier. Ce n'est rien, mais j'aurais dû faire plus attention ou bien intention. Mon frère fait toujours comme si de rien n'était. Je n'aime pas cette attitude ou bien altitude. Xavier est inapte ou bien inepte à résoudre ce problème de mathématiques. Est-ce que tu arrives à discerner ou bien décerner le vrai du faux dans cette histoire? Je vous laisse effectuer cet exercice et on se trouve après. Vous avez terminé. Passons maintenant à la correction pour voir est-ce que vous avez pu trouver le mot qui convient ou non. Première phrase, Comme je pars en vacances toute seule, je vais amener quelques livres. Deuxième, Isabelle a écouté la radio ce matin. Les nouvelles l'ont affligée. Dans certaines régions d'Australie, il faut faire attention aux araignées vénimeuses. Je suis tombée de vélo hier. Ce n'est rien, mais j'aurais dû faire plus attention. Mon frère fait toujours comme si de rien n'était. Je n'aime pas cette attitude. Xavier est inapte à résoudre ce problème de mathématiques. Est-ce que tu arrives à discerner le vrai du faux dans cette histoire? J'espère que vous avez trouvé les bonnes réponses. Voilà, on est arrivé à la fin de notre leçon. Merci pour votre... Que vais-je devoir dire? Intention ou attention? Oust!